Musique Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue à Kazarema, la montagne de l'éternel, là où les âmes sont restaurées. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, je suis le frère Elior et je suis ravie d'être avec le pasteur Lise Manzambi. Vous allez bien maman ? Super bien, par la grâce de Dieu va pas. Amen, c'est une joie que de vous avoir. Amen. Pasteur Lise, plus le temps avance, plus la méchanceté aussi s'érit pendant les cœurs, n'est-ce pas ? Et on les voit dans nos familles de plus en plus, il y a des familles qui tuent en fait pour le bien. C'est-à-dire que si vous avez les malheurs d'être prospère dans cette famille, on risque vraiment de vous pousser à bout. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas Pasteur ? Je pense que Dieu bénisse en tout cas tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la chaîne de Kazarema. Et je dirais, si je retourne en Afrique, sur 100 familles, il y a au moins 99% des familles qui vivent ce genre de choses. Et ce qui me peine dans cette histoire-là, c'est de voir que certaines personnes eux-mêmes ont vécu le malheur de voir que leur papa était décédé, on les a dépouillés. Mais à leur tour, ils refont exactement la même chose à la femme de leur frère, à la femme de leur cousin, etc. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans nos mœurs. Tu sais, sur ce plateau, je l'ai déjà dit maintes fois, que nous avons beaucoup de bonnes choses dans nos coutumes, dans nos pratiques, dans nos mœurs. Mais ceux qui sont des mauvaises choses sont vraiment à bannir complètement. Parce que ça nous fait vraiment beaucoup de mal et beaucoup de gens en souffrent. De plus en plus, nous voyons des gens mourir comme ça, ils souffrent de tensions et autres. Pourquoi ? Parce que la famille ne les aide pas. Or, je pense qu'une famille est là pour pouvoir vous porter quelque part, n'est-ce pas ? Je peux dire que, moi, ma mère m'a toujours dit ceci. Étant petite, son papa était fort riche. Et tous ceux qui étaient autour, les frères, les sœurs et tout ça, ils étaient fiers de dire que c'est notre frère, c'est notre oncle, c'est notre tel, c'est notre tel. D'accord ? Et même quand son papa est décédé et que son petit frère, maintenant, avait aussi la relève et qu'il était aussi riche, même si elle n'a jamais mangé un centime de son oncle, qui est le petit frère propre de son papa, paix à son âme qui n'est plus aussi, c'était une fierté pour eux de dire que, ah, vous savez, l'hôtel Intel qui se trouve à Beaumarchais, c'est notre oncle, même s'il ne bouffe rien. Je pense que c'est ça aussi la famille. Mais c'est comme si plus le temps passe, plus les cœurs vraiment deviennent très noirs. Et aujourd'hui encore, si Dieu te bénit un peu, donc automatiquement, tu deviens un larisé de la famille. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à te trouver des doctrines, de démons, etc. Ils vont vouloir t'attribuer même le fait que, si tu es chrétien par exemple, ils vont commencer à se dire que tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire que ton argent-là n'est pas net. Moi, ce que j'ai compris et la conclusion que moi j'ai prise aujourd'hui, après ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, parce que lorsque Dieu dit à Abraham, va-t-en de ton pays, de la maison de ton père, etc. et tout, il y a un consigne que Dieu a donné à Abraham. L'erreur que Abraham avait fait, c'était de prendre une charge supplémentaire alors que Dieu lui avait dit de sortir de là. Donc de prendre seulement ce qui est à lui. Ton cousin n'est pas à toi, c'est un membre de la famille, mais il ne t'appartient pas, d'accord ? La famille se constitue d'abord de toi-même, monsieur ou madame, monsieur et madame et les enfants. C'est ça d'abord la famille, d'accord ? Ce n'est pas pour dire que non, ça c'est des messages de haine, c'est des messages de division. Pas du tout, ce n'est pas ça. Autrefois, on avait mal compris les choses. Voilà pourquoi on commençait à se faire avoir dans certaines familles. Moi, je lève les mains, je dis, gloire à Dieu. Ma famille à moi, en tout cas du côté maternel, on est béni. De ce côté-là, ce n'est pas une famille à problème, c'est une famille vraiment, en tout cas, merci Seigneur. Cette famille-là, Dieu, vraiment, ils l'ont connue très tôt et donc ils ont développé cette vertu-là de savoir plutôt prier pour leurs frères, prier pour leurs sœurs que d'être là à vous combattre. Mais il y a des familles, je te dis, c'est eux-mêmes qui sont à la base de ta destruction. C'est eux-mêmes qui travaillent pour détruire ta vie, pour détruire peut-être ton ministère, pour détruire ton couple. Dis-moi, quand tu es issu d'une famille comme ça, tu vas faire quoi avec une famille pareille ? Difficile. Aider une famille comme ça, c'est toi-même rentrer, te précipiter même dans la tombe. C'est-à-dire, moi j'ai compris aujourd'hui qu'il y a des gens, même s'ils font partie de ta famille, en tout cas, les premières personnes que j'estime, moi, qu'il faudrait aider, et que ça c'est primordial, comme la Bible nous dit, « Honore ton père et ta mère ». S'ils sont vivants, moi comme je suis là, quand j'ai de quoi, que ma mère me demande ou pas, si je dois aider ma maman, je viens, maman, ah, cette petite enveloppe c'est pour toi, je le fais. C'est ma maman, c'est ma maman, donc je le fais. Mon père, si j'ai aussi, et qu'il me demande ou pas si j'ai, je peux lui donner, je lui donne. Vous les adorez. Voilà, c'est de l'honneur que je fais. Mais de l'autre côté, mes frères et mes sœurs et tout ça, ils peuvent avoir des besoins, je n'en disconviens pas. Si j'ai la possibilité de les aider, je dis bien, je les aide. Mais si je n'ai pas la possibilité de les aider, je ne le ferai pas. Parce que j'ai compris que dans le monde d'aujourd'hui, en fait, lorsque quelqu'un te demande et que tu lui donnes avec facilité, et donc ça devient comme si, ah, donc toi, demain si tu reviens encore me demander que je te dis non, automatiquement tu fais de moi ton ennemi. À cause de votre générosité. À cause de ta générosité, tu deviens, tu, voilà. On va même vouloir te bannir de la famille, ton nom sera mal téléporté ou téléchargé, ou je ne sais quoi, quel terme je peux utiliser, mais juste parce qu'en fait, tu as voulu être trop gentil. Et souvent, tu sais, Papa Elior, les gens méchants dans nos familles sont respectés. Moi, j'ai connu quelqu'un dans... Dans la famille élargie. Voilà. La famille élargie, c'était une personne, lui, même son 10 euros, tu ne peux pas manger. Il te donne ça avec beaucoup de difficultés, même s'il doit te donner 10 euros, il doit beaucoup parler, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Mais tout le monde l'aimait, tout le monde le respectait, mais il voulait donner son argent à personne. Son argent, c'était pour lui, sa femme et ses enfants. Et tout le monde respectait ça. Mais non, comment ça se fait que toi, lorsque tu fais preuve de générosité, les gens veulent maintenant te mater, ils veulent jouer avec toi et tout, tu vas agir en bonté de cœur. Derrière, les gens veulent retourner ça comme si, en fait, c'est leur droit. Et si tu ne le fais pas, ça devient des combats spirituels, ça devient des histoires, ça devient des réunions familiales, on veut parler sur toi et tout. Attends, il y a un moment donné, moi je me dis que dans nos familles africaines, il y a un grand travail qu'il faut faire. Tu sais, chez les Occidentaux, je le dis toujours, tout ce qu'ils font n'est pas toujours mauvais. Ce qui est bon chez eux, il faut récupérer. Chez les Occidentaux, ici, la famille, c'est monsieur, madame, les enfants d'abord. C'est-à-dire que si j'ai des choses que je dois faire, offrir, acheter, j'achète d'abord pour mes enfants, j'achète pour ma femme. Le reste, les frères, les sœurs, etc. et tout, ils viennent après. Et ce n'est pas mauvais du tout. Mais quand toi, tu vois que, ah non, mon frère, mon frère, il manque de telles choses, il faut d'abord que je l'aide lui, et peut-être que ton enfant avait besoin de quelque chose que tu n'as pas donné à ton enfant. Tu as préféré donner à ton frère. C'est le même frère demain qui devient ton ennemi. – Vous voulez dire que, de plus en plus, cette conscience de vivre en famille élargie devient de plus en plus nuisible pour beaucoup de personnes. – Très nuisible et ça n'a même plus aucun sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à notre époque, à nous, les cousins venaient, on dormait tous ensemble et tout ça, on passait du bon temps, on riait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les choses que nous pouvons faire. Il y a beaucoup trop de méchanceté. Parce que celui qui vient chez toi, là, tu ne sais pas s'il a été envoyé comme un émissaire pour venir contrôler. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je me souviens qu'à l'époque, ma grand-mère disait souvent qu'en Afrique, les gens allaient en vacances chez les tantes, chez les oncles, en province, etc. Vous pouvez aller voir un des vôtres manger même. Ce n'était pas un problème à l'époque. Mais aujourd'hui, là, à l'heure où la méchanceté est accompagnée de poisons, tout le monde se méfie, papa Elior. Au point où tu viens voir quelqu'un de ta famille, mais tu n'oses même pas manger ce qu'on te présente parce que tu ne sais pas si la nourriture est empoisonnée. – C'est vrai. – Bon, dis-moi maintenant, comment nous allons continuer à vivre de telle manière ? Pourtant, la famille est censée se souder. La famille est censée se respecter, s'aimer. L'amour doit être à la base d'une vraie famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ? Les mêmes personnes qui te combattent, ce sont les gens de ta propre famille. N'est-ce pas ce que la Bible a dit ? Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison, de sa propre famille. Donc aujourd'hui, nous avons, nos premiers ennemis sont des gens de nos familles. Quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est ton propre frère. Il ne t'aime pas. Il passe dans la rue, quelqu'un dit, « Ah, toi, tu ressembles… » C'est telle personne, papa Elior, ce n'est pas ton frère. Non, je ne le connais pas. – Alors que ce sont des frères. – Non, non, je ne le connais pas. C'est ton frère de sang, même père, même mère. Mais tu dis ça. Un frère qui va passer sur les réseaux sociaux pour commencer à parler mal de son propre frère. – À exposer. – À exposer son frère. Avec tant de haine et de méchanceté. Pour parfois quelque chose qui n'a même pas d'égard, pas de sens. Vous prenez vos histoires de famille, vous venez mettre ça sur la toile pour que d'autres personnes qui sont extérieures à vos vies commencent maintenant à juger les problèmes de votre famille. – Alors que normalement, les lignes sales s'élèvent en famille. – Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Mais c'est de la sorcellerie, ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Tu vas acheter quelque chose pour ta femme, ça va devenir des palabres dans la famille. Mais lui, tout ce qu'il fait, il veut gonfler seulement les joues de sa femme. Tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants. Mais c'est normal. Chaque homme, chaque femme, comme moi je suis ici là, quand je travaille, je travaille d'abord pour mes enfants. Je ne travaille pas pour mes frères et sœurs. Mes parents, je peux les bénir quand j'ai la possibilité. Mes frères et sœurs, je le dis bien, je peux les aider quand j'ai la possibilité de les aider. Après avoir fait pour mes enfants, je fais pour les autres si je peux. Ce n'est pas une obligation. Mais dans nos familles, aujourd'hui, c'est comme si on nous oblige à exécuter certaines tâches pour eux. Nous, je suis désolée. C'est vrai. Et c'est comme ça que certaines personnes vont jusqu'à peut-être te ravir tes propres biens, que tu as souffert pendant des années, à travailler de dures labeurs. Et après, c'est la famille qui va venir bénéficier de tes biens et commencer à mettre tes enfants. Non, vous, vous restez là-bas. La femme, toi, tu restes là-bas. C'est les biens de notre frère. C'est les biens de votre frère. Vous avez contribué à hauteur de combien ? Si vous n'avez pas aimé votre frère de son vivant, vous pensez que s'il meurt, vous allez l'aimer. Et si vous n'avez pas aimé votre propre frère ou votre sœur de son vivant, vous n'allez pas aimer ses enfants ? Moi, j'ai toujours dit à mes sœurs et à mes frères, d'accord ? Quand je vois les enfants de mes sœurs, ce sont mes enfants. Et je leur dis à chaque fois à mes sœurs. Parce que mes frères n'ont pas encore des enfants, d'accord ? C'est d'abord mes sœurs qui ont eu des enfants en premier. Donc, je leur dis, vos enfants, ce sont mes enfants. Donc, moi, je ne les vois pas comme des nièces, des neveux, etc. Ce sont mes enfants. Il y a cet amour-là, d'abord, que je développe. Donc, si j'ai d'abord l'amour envers mes propres sœurs, c'est normal que j'aime leurs enfants. Et donc, si je ne peux pas faire du mal à mes sœurs, mes frères, je ne pourrais pas faire du mal à leurs enfants. Donc, ça veut dire que Maman Lise, Pasteur Lise, vous n'êtes pas en train de vous lever contre la famille élargie. Vous êtes en train de vous élever contre la pratique qui prend désormais cours dans la famille élargie où certains frères et sœurs qui n'aiment même pas leurs frères déjà, parce qu'ils les prospèrent, et qui, à la suite de la mort de ces derniers, déversent leur colère sur les enfants. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il y a une telle haine que ces personnes déversent. De ton propre vivant, on te combat. De ton propre vivant. Donc, tu sens vraiment une haine. Les gens font des combines contre toi. Ils vont aller s'asseoir dans une maison. Juste parce que vous avez élevé un peu la tête. Ils vont commencer à faire des réunions. Juste parce que Dieu t'a relevé un peu la tête. Et le fait que Dieu t'ait relevé la tête. Vous savez, il y a des gens qui ont un bon cœur. Parce que souvent, les Josephs dans les familles, ce sont des personnes à qui Dieu donne un large cœur. N'est-ce pas ? Parce qu'il sait que tu dois être généreux parce que toi, je t'ai mis là pour que tu puisses aider aussi les autres. N'est-ce pas ? Mais alors, les mêmes personnes pour qui toi, tu vas manifester de la générosité, c'est les mêmes qui te combattent. C'est les mêmes qui veulent te détruire. C'est les mêmes qui... Ce que toi, tu as, eux, pour eux, ils estiment que ce n'est pas toi qui dois avoir ça, c'est eux qui doivent avoir. Mais les mêmes personnes, s'ils avaient ce que toi, tu as, ils ne t'aideraient pas. Ça, c'est moi, c'est le constat que j'ai fait. Parce que j'ai regardé autrefois quand moi et mon mari, on n'avait pas un rond. Je n'ai vu personne venir nous aider. S'il y a quelqu'un qui nous aidait, c'était ma mère. Ma mère nous a beaucoup aidés. Donc, cette femme-là, quand j'ai de l'argent, ce n'est pas que j'ai rien à faire avec cet argent. Mais je prends mon argent, je vais dire, je donne à ma mère parce que cette femme-là nous a aidés d'une manière, tu ne peux pas comprendre. Mais les autres-là... Mais pourtant, quand Dieu nous a bénis, nous, on n'a pas hésité. On bénit-elle, on bénit-elle, on bénit-elle. Mais les mêmes personnes, quand tu leur donnes, ils trouvent toujours que ce n'est pas assez. Il faut toujours donner plus. Je te donne un. Ce que moi, je garde pour moi, tu veux aussi prendre ce qui est à moi. Mais c'est quoi cette sorcellerie qu'on a dans nos familles africaines ? Il faut qu'à un moment donné, que ça s'arrête. Parce que justement, cette jalousie, tout cela naît de la jalousie. Et la jalousie, après, ça génère, quand ça commence à se combiner et puis ça devient de la sorcellerie. Je suis d'accord. Alors, il faut proscrire ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête dans nos familles. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui est en train de se faire, tu t'élèves, tu parles. Parce que si le ton vivant, tu n'arrives pas à dire que je me détache, je bannis, le caractère satanique qu'il y a dans ma famille, n'est-ce pas ? Que ce soit du côté, moi, en tant que femme, des deux côtés. Il faut proscrire ces choses-là pour que ça s'arrête. Si toi, papa, tu ne le fais pas, tes enfants vont peiner demain. Si maman, tu ne le fais pas, tes enfants vont peiner demain. Donc, vraiment, sur ce point-là, moi, je dis, voir les gens mourir, des AVC constamment et tout, à cause, pas des gens de l'extérieur d'abord, mais à cause des membres de leur propre famille. Mais non, ces choses-là, il faut que ça s'arrête. – Pasteur Lise, les footballeurs, Addebayor a subi cela. Sa propre famille, ils exigeaient des gros salaires, des maisons, des voitures, alors qu'il était déjà généré avec eux. Pasteur Lise, est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre dans la même rubrique ces comportements qu'on trouve dans plusieurs familles africaines où un de leurs va en Europe ou en Amérique, travaille très fort, envoie de l'argent pour qu'on lui construise une maison, qu'on lui achète un terrain, mais on bouffe l'argent et à son retour au pays, il ne trouve rien. – Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Et moi, je vais même au-delà. Ceux qui envoient l'argent pour qu'on leur construise des choses et qu'on finisse, ils viennent. Mais on a vu ça, il y avait une prolifération de ces images sur les réseaux sociaux où tu vois un papa barbu en train de pleurer. Regarde ce qu'on m'a fait. Ils ont tout pris. J'avais une ferme ici. Ils ont pris tous les animaux de la ferme. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, si cette personne-là meurt demain, vous-là, vous allez aller dire que on va pleurer notre frère ? Vous allez pleurer votre frère comment ? – C'est l'hypocrisie. Et donc, pour moi, j'estime que cette forme de sorcellerie-là, il faut que ça s'arrête, en fait. – Amen. – Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quelqu'un ne peut pas entreprendre de loin. Quand tu es dans la diaspora et que tu ne peux pas forcément te déplacer parce que, un, tu travailles. Et de deux, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. – Non. – Mais si tu tombes sur… Voilà. Parce que c'est… Sur 100%, comme je t'ai dit, il y a 99% des familles qui sont mauvaises aujourd'hui en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi une fois qu'on passe de l'autre côté de l'Atlantique, n'est-ce pas ? Eh bien, les cœurs changent, on dirait. Nous, on devient autre. – Des vaches à lait. – On voit les choses autrement. Eux aussi, ils nous voient aussi autrement. – Comme des vaches à lait. – Oui. Des chevaux de course. Donc, ils vont commencer à jouer avec nos émotions comme si nous, nous avons des arbres à dollars, à euros que nous tirons constamment ici. Et donc, c'est-à-dire que… Comment quelqu'un t'envoie de l'argent constamment pour que tu lui construises quelque chose ? Pour que tu lui achètes quelque chose ? Tu prends son argent, tu manges. Tu fais comment ? Et puis, tu arrives au point de mentir à la personne en lui envoyant des photos de la maison d'un Libanais, comme ça. – Année après année. – Année après année. Donc, toi, tu vis bien avec l'argent de la personne. Il y en a d'autres même. Il a pris ton argent, il l'a construit avec. Quand tu arrives, il n'y a pas de terrain. Il n'y a rien. D'autres même, tu trouves le terrain, mais il n'y a jamais même pas une brique. Alors, regarde le niveau de méchanceté. Mettons maintenant à la place de quelqu'un qui descend et qui voit ce genre de choses. – Ça fait mal au cœur. – Oui. Nous sommes beaucoup à être victimes de ce genre de choses. Tu comprends ? Ou tu as l'impression toi-même que « Oh, mais cette chose-là, ça m'appartient. » Toi-même, tu commences à réfléchir « Comment je vais faire maintenant pour me débarrasser de ces personnes-là qui ont eu une emprise sur mes biens ? Je fais comment ? » – Parce que c'est arrivé, pasteur Lise. Il y a des gens qui ont fini de construire la maison. Gloire à Dieu. On ne les a pas escroqués. Ensuite, ils ont mis quelqu'un de la famille dans la maison qui ne voulait plus sortir, n'est-ce pas ? – Ça, c'est arrivé souvent. – Ça, c'est un truc que je dis à quelqu'un, ne le faites jamais. Ne prenez jamais un membre élargi. Donc, en dehors de vos enfants, ne prenez jamais quelqu'un de l'extérieur. Oh, ton frère, ta soeur, tes cousins, peu importe, les oncles, les tantes, les quoi. Ne les prenez pas, ne les mettez pas dans vos maisons. Prends ta maison, mets ça en location. Tu comprends ? Moi, en tout cas, avec mon mari, c'est la décision que nous avons prise. Tu prends ta maison, tu mets ça en location et comme ça, tu n'as des problèmes avec personne. Parce que quand tu veux mettre une tierce personne, gérer ta maison, c'est toujours des problèmes. Tu vas acheter tes choses. Oh non, j'achète peut-être des motos, comme ça, ça va me servir peut-être cet argent-là. Tu ne verras pas l'argent. La personne va prendre l'argent. Quand tu viens maintenant poser la question, mais où se trouve l'argent de mes choses que j'ai achetées ? La sorcellerie va commencer à naître à partir de là. Tes propres choses, tes propres biens. On peut t'attaquer à mort. Mais on va t'attaquer la nuit. Parce que tu demandes des comptes. On va t'attaquer. Oh papa. Mais ils vont bien t'attaquer même parce que tu n'as pas demandé des comptes. Pour eux, quand tu achètes des choses, c'est à eux. Ils ont le droit de manger. Quand tu mets en place quelque chose, c'est à eux. Tu vas acheter quelque chose, ils vont dire que non, c'est pour la famille. Moi, je t'ai dit que j'ai travaillé comme un fou pour acheter ce bien, c'est pour la famille. Qui t'a dit ça ? C'est pour mes enfants. D'abord. Alors, je pense qu'il est temps que les personnes qui vivent ici en diaspora, de commencer à comprendre que si tu ne veux pas te faire avoir, évite que tu aies bien de donner une responsabilité à un frère ou quoi. À part si ce frère en question, c'est une personne qui vit peut-être ici aussi comme toi, qui a la même mentalité que toi, qui a le cœur que toi tu as. Qui craint Dieu vraiment. Qui craint Dieu et dont tu sais pertinemment que c'est quelqu'un qui ne me fera pas de mal. Un bon témoignage. Là, peut-être. Peut-être. Parce que même, le cœur de l'homme est tortueux. Et il change constamment. La convoitise peut naître. On ne sait pas. La convoitise peut naître facilement. Ah oui ? Il est en train de gérer des dizaines de milliers. Et puis un jour, il s'est dit… Mais attends, il y a une amie à moi qui me dit que voilà, elle était partie voir les biens que sa maman avait laissés, etc. Et lorsqu'elle y va, elle constate que ce qu'on a construit pour sa maman, c'est elle-même qui a acheté ses emplacements et tout. Elle constate que ce qu'elle a donné, eux, ils ont vraiment construit comme il fallait. Mais ça part à elle. Ils lui ont construit un truc là, donc bâclé. Un signifiant. Et maintenant, quand elle vient, elle dit, mais non, je dois dire à maman ce que moi j'ai trouvé là-bas. Elle dit à sa maman, la semaine qui a suivi, ils ont envoyé masse sur sa mère. Seigneur. Elephant. On appelle ça l'éléphantisme. La maladie de… Oui, l'éléphantisme, quelque chose là, voilà. Tu te rends un peu compte ? Juste parce qu'elle demande, elle aimerait avoir leur juste des comptes par rapport à son investissement. Comment vous avez fait ça ? Les photos que je suis en train de voir, ce n'est pas normal. Moi, je vous ai donné. Mais même ceux qui sont à moi, vous voulez prendre. C'est ça la mentalité des gens qui sont de l'autre côté là-bas. Ils ont une mentalité sorcellérique au point où ce qui t'appartient. Même si tu leur donnes un peu, ils doivent tout te prendre. Parce que tout doit leur revenir. Et quand on fait ça ? C'est qu'on veut ta mort. Alors si tu veux ma mort, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc moi, j'ai coupé court dans ce genre de choses. C'est-à-dire, pas de contact. C'est ce que j'allais dire. Quelle était la solution à prôner ? On ne leur en parle pas, on investit sans leur en parler. Quand c'est fini, c'est fini. Ils sont loin. J'achète, vous ne savez pas. Je construis, vous ne savez pas. Je fais mes choses, vous ne savez pas. Vous mettez en location, ils ne savent pas. Vous n'allez pas savoir aussi. Sagesse. Je fais mes trucs, vous n'allez pas savoir. Même si je viens en voyage au pays. Je vous dis si j'en ai envie. Si je n'en ai pas envie aussi, je ne viens ni vous voir. Vous allez juste entendre peut-être que... Ah, elle était là. Elle était là. Elle est repartie. Mais c'est ma vie d'abord. Et vous vous rencontrez au restaurant. Oh, c'est ma vie d'abord. C'est d'abord ma vie. Parce que s'ils viennent encore dans la maison, ils voient que c'est bien construit. Il y a un luxe. La haine. La haine encore, la jalousie. Et la sorcellerie encore... Toi, tu roules avec une voiture. Nous, on n'en a pas. Ah, pourquoi tu roules avec cette voiture que nous, nous n'avons pas ? La haine encore. La sorcellerie rentre encore dedans. Mais jusqu'à quand les gens vont continuer à subir ce genre de choses ? Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Amen. Et pour que ça s'arrête, il faut que nous, nous soyons bien plus intelligents que ces gens-là. Parce que chacun travaille pour ses enfants. Si toi, tu travailles pour tes enfants, si toi, ce que tu fais, tu sais que mon héritage, c'est pour mes enfants. Et pourquoi est-ce que moi, mon héritage qui est pour mes enfants, toi, tu devrais me le prendre ? En tant que qui ? Ah non, non, non. Pas moi. On prie, non. Mais on doit prier et avoir les yeux spirituels grandement ouverts. Et les yeux physiques aussi ouverts. Parce que si tu n'as pas les yeux physiques ouverts, tu n'as pas les yeux spirituels. Parce que ce qui importe, en plus, c'est les yeux spirituels. Parce que dans les spirituels, là, Dieu va te montrer ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils t'ont vu acheter une nouvelle maison. Parce qu'ils t'ont vu acheter une nouvelle voiture. Parce qu'ils t'ont vu... Ah, tu es en train de construire. Ah, il a ouvert une boutique. Je fais mes boutiques, vous ne serez même pas au courant. Il pourrait arriver que vous alliez acheter quelque chose dans la boutique. Là, vous ne savez même pas que c'est à moi. Mais je ne vous dirai pas. Parce que si vous savez que cette boutique m'appartient, vous allez commencer à aller prendre des choses là-bas. Sans payer. Et dire que non, c'est à notre sœur, c'est à notre frère, donc on a le droit d'aller prendre sans payer. Jamais de la vie. Donc ça veut dire que, hé, je fais mes choses et puis voilà. Comme ça, je pense qu'on va commencer à limiter les dégâts. Il y aura moins de morts au niveau de la diaspora qui investit de l'autre côté. Parce que c'est une forme de méchanceté surdimensionnée que nous ne pouvons même pas énumérer, élucider. Donc, il faut chercher le bon terme à trouver pour ce que ces gens-là font aux gens. Et ce que Pasteur Lise dit est devenu une question de vie ou de mort. Bien sûr. Révéler uniquement un seul investissement peut nous valoir la mort. Donc, la sagesse nous invite désormais à être prudents. Fonctionner avec la sagesse du serpent, maman. On n'est pas obligés de tout révéler. Parce que si on révèle un gros investissement, ils vont vouloir s'encaparer. Et ensuite, si on refuse ou on résiste, c'est notre mort qu'ils vont mettre justement sur la balance. Cela n'arrivera pas. Maman, Pasteur Lise, quel est le dernier conseil que vous pouvez donner aux gens ? Non, moi je veux juste que les gens arrêtent de faire les choses exprès. et qui pensent que toi, eux, ils sont en droit de tirer des choses chez toi. D'accord ? Et si tu ne veux pas donner, ça devient, tu es quelqu'un de méchant. Mais eux, ils ne te donnent pas. Parce qu'ils estiment que toi, tu as beaucoup. Mais pourtant, tu travailles comme eux aussi. Tu cherches l'argent comme eux aussi. Eux aussi, ils ont des bonnes affaires qu'ils font. Eux, ils font leurs trucs. Ça, c'est normal. Et s'ils ont besoin de prendre quelque chose, il faut qu'ils viennent prendre chez toi. Mais non, mais ça, c'est la sorcellerie. On doit arrêter avec cette sorcellerie-là. Cette méchanceté-là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On en a marre de voir les gens qui viennent de l'Europe faire des AVC. On en a marre de voir quelqu'un qui a acheté son domaine, qui a acheté sa chose, qui a acheté ses voitures et qui peine pour dédouaner ses choses. Et quand les choses arrivent là-bas, eh bien... Ça devient l'objet de convoitise. Ça fait non seulement l'objet de convoitise, mais ils vont tout faire pour que ta marchandise-là... S'il n'y a pas un dénier qui va leur revenir, que tu ne vendes pas ou que tu perdes des blocages. Tu ne comprends rien. C'est pour ça que j'ai dit que si tu es spirituel, tu as les yeux de l'esprit ouverts, le Seigneur va te montrer leurs plans machiavéliques qu'ils font la nuit contre toi. Et tu vas commencer maintenant à les marteler, à les découper, n'est-ce pas, la nuit. Comme ça, ce qu'ils veulent faire là, la nuit, ils ne vont pas pouvoir y arriver. Le jour aussi, ils n'y arriveront pas. Parce qu'en fait, toi, tu as un degré supérieur plus que dans les lieux célestes. Arrivons au degré du Christ, en fait, où Jésus sait déjà. Quand tu dis, « Hé, si tu te prosternes, je te donnerai. » Il sait déjà ce que tu as dit. Il est lui-même la parole. Donc c'est ça, nous devons arriver à ce niveau-là. Comme ça, beaucoup de gens ne vont plus pleurer. Les femmes sont constamment en train de pleurer, leur mari qui meurt. Papa, sans compter les poisons. Les gens qui viennent d'ici. Dans nos familles. Dans nos propres familles, papa. Tu viens d'ici, tu vas là-bas. On t'empoisonne. Tu vas au pays pour te marier. On t'empoisonne. On t'empoisonne, pourquoi ? Parce qu'ils estiment que toi, tu as réussi là-bas. Eux, ils sont en train de souffrir au pays. Mais pourtant, tu t'es débattu, toi aussi, pour arriver là où tu es arrivé. Mais pourquoi faire souffrir les autres ? Pourquoi empoisonner les gens ? Tu te maries, on t'empoisonne. Dans la famille. C'est pourquoi cette sorcellerie-là ? La Bible dit, « On ne laissera pas vivre la sorcière. » Donc quand tu constates qu'il y a une sorcière dans ta vie, dans ta famille, qui est en train de jouer, de troubler ton existence, de troubler ta paix, ainsi que la paix de tes enfants, c'est une personne à proscrire. C'est une personne qu'il faut complètement allaiter. Tu te découpes, tu te découpes. Tu mets sur le côté. Parce que moi, je connais une personne personnellement. Elle a laissé sa vie et ses deux enfants. Elle a construit sa maison à trois niveaux. Elle a laissé sa tante garder, être là un peu pour surveiller et tout ça. Quand c'est fini, « Merci ma tante, tu m'as aidée, tu étais là. Maintenant, tu peux retourner chez toi. » La tante, elle a dit, comment ça ? « Moi, tout le temps que je suis resté ici, maintenant, tu veux me renvoyer, bredouille ? » Elle a dit, « Mais oh, je prenais soin de toi, je te nourrissais, je faisais ci. » Mais là, maintenant, « Moi, ici, je dois mettre des locataires, je dois faire ça. » « Oh ! » La tante, elle a dit, « D'accord. » « Retour ici, la dame, coma, 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 mort. » Ça veut dire que tu meurs sans même laisser un mot à tes enfants. Ils ont récupéré la maison. Ça, c'est des choses, moi, ça me donne la colère spirituelle quand je vois ça. Alors, je ne peux pas accepter que ça m'arrive ni à moi, ni à mon mari. Je ne veux pas que mes enfants deviennent des orphelins sous prétexte que nous avons des gens qui sont contre vous. Pas parce que vous ne leur faites pas de bien. Vous leur faites du bien, mais ils manifestent de la jalousie, de l'aigreur. Et en plus de ça, pour eux, ils aimeraient que vous disparaissiez. Comme ça, ce que vous avez, ça leur revient. Ça ne vous reviendra aucunement. Au nom de Jésus. Vous partirez avant moi. Et vous verrez certaines personnes dire que, oui, mais dans le livre de Intimauté 5, au verset 8, on dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, eh bien, c'est une personne qui a renié la foi, c'est une personne qui est pire qu'un infidèle. Mais c'est parce qu'en fait, vous ne comprenez pas réellement ce que cette parole-là est en train de dire. Vous lisez, vous savez, moi, moi, depuis quelque temps, j'ai décidé de ne plus lire les versions, lui, second, parce que j'ai compris qu'ils ne nous ont pas expliqué véritablement la vraie traduction hébraïque. Or, King James nous explique ça bien. Je veux vous lire ça. Le livre de Intimauté 5, au verset 8, nous dit ceci. « Mais si quelqu'un ne pourvoie pas au sien, spécialement à ceux de sa propre maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » On dit « à ceux de sa propre maison ». Donc, ce qui veut dire que ceux de ta propre maison, c'est d'abord ta femme, tes enfants, c'est d'abord ton mari. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous préférons d'abord prendre soin des autres, les enfants de ton frère, les enfants de ta sœur ? C'est d'eux que tu prends d'abord soin, au dépit de tes propres enfants. Combien de parents ne sont-ils pas décédés en laissant leurs enfants derrière ces enfants-là ? Les parents avaient des biens, mais ce sont des enfants qui ont été démunis d'avoir les biens de bénéficier, des biens de leurs propres parents. Pourquoi ? À cause de cette histoire-là, toujours chez nous en Afrique, qui fait que non, il faut peut-être privilégier d'abord les enfants, les neveux, les nièces, etc. C'est une chose auxquelles les gens doivent comprendre aujourd'hui. Quand je vous parle de ces choses, je ne parle pas avec la haine ni quoi que ce soit, mais je veux que quelqu'un comprenne véritablement. Lorsqu'on parle de ceux de sa propre maison, moi, je ne veux pas dire à ma sœur qu'elle doit d'abord s'occuper de mes propres enfants au lieu de s'occuper premièrement de ses enfants. Combien de femmes se sont cassées le dos à faire le ménage, à faire les femmes de chambre, pour faire venir une petite sœur, pour faire venir un frère ? C'est les mêmes personnes qui, après, deviennent leurs ennemis. C'est les mêmes personnes qui, demain, après, commencent à vous combattre. La même personne va commencer à manger à la même table qu'une personne qui te détruit. La même sœur que tu fais venir, c'est elle qui couche avec ton mari. Les mêmes personnes que vous apportez de l'aide, vous souffrez pour eux. Mais c'est les mêmes, demain, qui disent que, oui, ils souhaitent ton malheur. Ils vont aller publier sur les réseaux sociaux. Ah, c'est fini pour eux. Mais la même personne, quand elle monte dans la voiture, elle oublie que ton argent fait partie de ce confort qu'elle a aujourd'hui. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un monde où les gens sont tellement méchants. Oui, quelqu'un m'a dit, ouais, mais on a besoin de la famille le jour où tu vas mourir. Non, mais ici, en Europe, les gens, lorsqu'ils meurent, pour ceux qui sont prudents, ils préparent leurs obsèques. Ça veut dire qu'on va les enterrer alors qu'ils ont déjà tout préparé. Il n'y a pas besoin que la famille cotise, il n'y a pas besoin que la famille mette de l'argent. C'est parce que, justement, nous ne savons pas nous préparer au préalable. C'est comme ça que, lorsque nous mourons, il faut constamment faire des cotisations. Mais une personne qui se prépare en amont, c'est une personne qui n'a pas forcément besoin. Nous voyons les Européens mourir ici et puis il est mort tout seul. Il n'y a pas sa famille qui vient et ça change quoi ? Parce que le mort n'a pas de souvenirs. Il ne sait pas qui est venu à ses obsèques ou pas. Il faut aujourd'hui que nous, dans notre communauté, papa, que nous ouvrons nos yeux. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu travailles avec acharnement, sans repos, tu dois savoir que je travaille d'abord pour mes enfants, ma femme ensuite. Et si c'est toi la femme, tu travailles pour tes enfants, ton mari aussi, n'est-ce pas ? Mettons de l'argent de côté pour nos enfants les envoyer à l'université. Là où ils veulent aller, mon enfant veut aller étudier dans telle université, dans tel pays. Si nous leur mettons l'argent que nous prenons pour donner à des personnes qui nous combattent demain, je pense que nos enfants seront beaucoup mieux bénéficiaires. Je vous dis que, moi et mon mari, on s'est regardés. Et puis on s'est dit, mais si on était au courant, on avait compris cette parole, comme nous avons compris aujourd'hui. Mon mari a dit, il y a des gens là, des neveux, des nièces, des sœurs, etc. Ils n'allaient même pas avoir un centime de ma poche. Parce qu'en fait, vous voyez qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ton enfant, tu ne peux pas le rejeter. Combien même ton enfant peut être ingrat envers toi, mais tu as un lien direct avec ton propre enfant. Donc, c'est normal d'aider ton enfant. C'est comme ça que vous verrez, quelqu'un va aller dire à sa sœur, tous les malheurs qui me sont arrivés, c'est ta fille qui est à la base de ça. C'est ton fils qui est à la barre de ça. Mais vous ne verrez jamais cette dame-là rejeter son enfant. Parce qu'elle est consciente que c'est d'abord mon enfant, c'est mon héritier, c'est mon héritière. Donc, elle préférera prendre part de son enfant plutôt que de toi parce que tu es son frère ou parce que tu es sa sœur. Alors, je pense qu'il faudrait quand même que dans nos esprits aujourd'hui, que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a des priorités dans la vie. Ma priorité, c'est d'abord mes enfants. Si je dois me battre dans la vie, mettre de l'argent de côté pour l'avenir de mes enfants, pour mes frères, mes sœurs, je leur donne si je peux. Si j'ai la possibilité, je leur donne. Ce n'est pas une obligation. Si je pourrais dire que je suis obligé de donner à des gens, c'est à mes parents parce qu'ils sont encore en vie. Alors, il y en a d'autres qui ont perdu leurs parents. Si vous avez du surplus à donner à vos frères et sœurs, donnez-leur. Mais si vous n'en avez pas, si vous devez vous battre, battez-vous pour vos enfants d'abord. Parce que vous savez, il y a beaucoup de parents qui sont sous terre aujourd'hui. Ils sont sous terre, pas parce que leur temps était arrivé, mais parce que la famille les a précipités dans la tombe. Ces gens-là qui sont décédés en laissant leurs enfants derrière, ils ont laissé des biens. Mais cette même famille encore vient réquisitionner les biens qui reviennent à ces enfants de droit. C'est comme ça que vous voyez souvent chez nous en Afrique, avec les enfants en train de déambuler ça et là. On les traite de microbes, on les traite de chégués, etc. Mais ces enfants-là, ils ne sont pas sortis des arbres. Ils sont sortis des humains que nous sommes, n'est-ce pas ? Ils ont eu des parents, mais ces parents-là, une fois partis, ceux qui sont restés, méchants qu'ils sont, ils aiment les déniés des parents. Ils ont aimé les biens de leurs parents, mais n'ont jamais aimé leur progéniture. Tu sais, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas aimer tes enfants. Donc, de ton vivant à toi, veille à ce que tes biens reviennent d'abord à tes enfants. D'accord ? Les autres, après. Ayez des priorités dans la vie et dans cette vie-ci-là, où les choses sont tantôt, plutôt d'autopriorité, c'est de mettre nos enfants à l'abri. Si tu ne sais pas mettre tes enfants à l'abri, n'attends pas à ce que un frère ou une sœur, une cousine, une nièce viendra te mettre à l'abri. C'est les mêmes personnes que vous aidez aujourd'hui, c'est les mêmes demain qui vous poinardent, qui oublient les bienfaits, qui oublient que vous avez fait des choses pour eux. Après, ils disent, oui, mais je ne suis pas son esclave. Lui, il veut toujours que les gens soient pour lui. Mais attends, qui te demande d'être pour qui ? On te demande d'être loyal, on te demande d'être vrai. Parce que même Dieu a dit que les ennemis d'Abraham seront mes ennemis. Mais vous, vous êtes les mêmes personnes qui allez manger avec les gens qui veulent tuer des personnes qui vous ont fait du bien. Je ne peux pas, moi, m'asseoir à la même table, manger à la même table que quelqu'un qui veut tuer ma sœur. M'asseoir à la même table que quelqu'un qui veut tuer mon frère. Je ne peux pas le faire. Parce que ce que vous dites là, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Si quelqu'un veut, tire sur ton fils, tu mangeras à la même table que cette personne. Donc vous voyez que vous êtes des hypocrites, vous dites des choses lorsque ça vous arrange. Alors, parfois, je me pose la question, comment les gens font pour quelqu'un qui a tenté de tuer ton frère, mais tu vas quand même manger avec cette personne-là à la même table. Tu t'allies d'amitié avec cette personne-là sous prétexte que vos histoires ne nous concernent nullement. Continuez, faites ainsi lorsqu'on fera du mal à vos enfants. On verra aussi quelle sera en fait votre réaction. Mais je veux dire à une personne, ce n'est pas un message de haine, mais c'est juste pour vous faire comprendre que nous avons des priorités. Vos enfants doivent être votre priorité. Si demain tu meurs, tu sais au moins que mes enfants, je les ai mis à l'abri. Certes, il y a des bonnes personnes dans des familles, mais si vous tombez sur des familles, donc toi-même tu sais que la famille où je suis tombé là, ce n'est pas une famille claire et nette, c'est une famille qui ne m'aime pas. Ils aiment ton argent, quand ils ont besoin de ton argent, ils vont t'appeler, ils vont chercher à ce que toi tu pourvois à leurs besoins. Mais s'il faut te porter dans leur cœur, s'il faut t'aider, s'il faut te soutenir, ils t'abandonnent. C'est-à-dire tu te retrouves seul quoi. Ils ne sont pas là pour t'apporter leur soutien. Alors, une famille comme ça, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Qui a détruit la carrière de Paul Pogba ? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans connaître ce qui s'est passé avec Emmanuel Adébaillor et sa famille. Je reviens toujours pour dire que, papa Elior, il n'y a pas que toutes les familles sont mauvaises, non. Il y a des familles qui sont de très bonnes familles. Mais regardez un petit peu, la première famille de la terre où le premier fils, Cain, a tué son propre frère. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, nous devons dédoubler de vigilance. Pogba, dans sa gloire, a tiré sa famille dans son élévation. On le voyait partout quand il voyage, quand il va ça et là, toujours avec ses frères. C'est les mêmes personnes qui ont cherché à nuire, à détruire, à le discréditer, à le salir, à réduire sa réputation au néant. Si aujourd'hui, le monsieur fait face à d'autres choses qui sortent ça et là, mais c'est parce qu'en fait, sa propre famille a ouvert une brèche qui a permis que ses détracteurs, maintenant, commencent à aller chercher là où on ne peut même pas aller chercher. C'est le problème que nous avons aujourd'hui et donc plusieurs personnes, malheureusement, papa Elior, souffrent dans nos familles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez des gens qui n'aiment que votre argent mais qui ne vous aiment pas réellement, c'est comme ça que ces mêmes personnes ne vont pas hésiter à vous pendre. Ces mêmes personnes ne vont pas hésiter à vous clouer à la croix parce qu'en fait, tout ce qui les intéresse, c'est ce que tu gagnes. Et même lorsqu'ils constatent que tu gagnes beaucoup, ils commencent à estimer que c'est dans leur droit à eux que tu leur donnes ton argent. Si tu ne leur donnes pas, tu deviens mauvais. Tu ne leur donnes pas, tu deviens méchant. Toi, tu travailles. Tu souffres dans ce que tu es en train de faire pour gagner de l'argent premièrement pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta femme, pour ton mari. Mais eux, ils estiment que ce sont des ayants droits. Si tu meurs demain, le cercueil est lourd, il faut bien que la famille soit là pour porter. J'ai vu des gens mourir. Ce sont des étrangers qui ont porté leur corps. Il n'y avait personne de leur famille qui ont été là pour les aider. Et il y a certaines personnes qui se trouvent aussi dans des pays lointains. Ce ne sont pas les membres de leur famille qui leur apportent des aides. Ce sont des personnes étrangères à leur vie. Parce que là où ta famille ne peut pas te positionner, là où ta famille n'est pas apte à t'aider, à apporter le plus-value qu'il te faut, Dieu te donnera une nouvelle famille. Dieu te donnera des gens qui vont t'aimer plus que tes propres frères et sœurs et qui vont pouvoir t'aimer comme si tu étais une personne issue de leur sang et de leur gêne. Alors, si ce qui s'est passé avec Paul Pogba, avec Cain, avec toutes ces personnes-là que nous entendons, ça est là. Si ça ne nous apporte pas une leçon pour comprendre que la priorité dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est d'abord ton mari, ta femme, ta femme, ton mari, tes enfants. Les frères, je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider. Aide-les si tu as un surplus. Mais quels frères aussi ? C'est là où il faut ouvrir grandement les oreilles. Et puis, si j'ai un grand conseil que je peux donner à une personne de la diaspora qui a envie d'aller investir au niveau de l'Afrique, tu dois savoir que tant que tu n'as pas encore acheté ici pour tes enfants, ne va pas acheter de l'autre côté. Amen. Parce que souvent, les choses que nous achetons de l'autre côté, si tu n'es pas puissant spirituellement, la chose, tu risques de la perdre. Totalement. La chose ne t'appartiendra plus. Ça va appartenir aux gens qui sont là-bas sur place. Étant donné que toi, tu vis ici, ça sera difficile pour toi. Parce que si tu veux acheter en Afrique, ça veut dire que laisse tout ici, va vivre là-bas. Comme ça, tu es maître de tes biens. Mais si tu laisses quelqu'un de la famille gérer tes biens là-bas, tu vas avoir des problèmes. Alors, pour éviter que les problèmes surgissent sur toi et laisser tes enfants orphelins, je vous déconseille, tu veux faire une boutique, tu veux acheter des choses, je veux faire des taxis, je veux mettre ça en place, et faire de la location dessus. Jamais de la vie. Il ne faut pas laisser ces gens-là. Ils sont de la famille, mais... Satan a déjà pris leur cœur en otage. La plupart, Satan a déjà pris leur cœur en otage. Et donc, ce sont des personnes qui deviennent automatiquement nos ennemis sans que nous le sachions. Malheureusement. Donc, pour ne pas arriver à des dimensions extrêmes, surtout si toi, tu sais que tu n'as pas Jésus en toi, évite. Achète ici pour tes enfants. Mets tes enfants dans le confort ici. Et si tu veux aller faire de l'autre côté là-bas, si tu veux le faire, fais-le toi-même. Mets-toi. La ferme. Sagesse. Achète tes biens, ferme-la. Fais tes locations, ferme-la. Aie tes boutiques, ferme-la. Ne dis à personne dans la famille, sinon à tes enfants. Parce que tes enfants sont tes enfants. Amen. Ah oui, on le sait toujours tôt ou tard, que nos enfants sont nos enfants. Mais les autres là, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Pasteur Lise, je me rappelle avoir entendu une histoire, il y avait un monsieur qui était dans la diaspora, il avait acheté six grands camions. Vous savez les Mercedes qu'on avait en Afrique là. Six grands camions. Il est arrivé avec en Afrique, un des oncles est venu le voir pour lui demander de lui passer un. Il a dit, oncle, je ne peux pas, c'est un investissement. Alléluia, je prendrai soin de toi. Pasteur Lise, les six sont tombés en panne, tellement grave que c'est devenu perte. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc il faut que ça nous apprenne. Il y a des souris qui vont commencer à rentrer dans ta voiture, qui vont commencer à bouffer des choses, les tueurs d'échappement et tout ça pour que ton véhicule ne fonctionne plus. Il y a une perte totale. Parce qu'il fallait que tu donnes la voiture. Comme tu as refusé de donner la voiture, tu vas voir les choses qui vont t'arriver. Moi, je vais vous montrer aussi de quoi je suis capable la nuit. Voilà. Hôtel contre hôtel. Bien sûr, puissance contre puissance. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez été béni par cette émission, abonnez-vous à Casa Rema. Et surtout, si vous écoutez cette émission, vous êtes dans la diaspora, vous n'avez pas encore donné votre âme, votre vie à Christ, excusez-moi de vous le dire, mais votre vie est exposée. En danger. En danger. Alors faites cette prière avec moi. Incline la tête et répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que toi seul est la protection ultime. Je crois que tu es mort pour tous mes péchés. Je crois que tu as été en sévelie. Je crois que tu es ressuscité les troisièmes jours d'entre les morts pour me sauver. Aujourd'hui, je te confesse comme mon sauveur et mon seigneur. viens prendre toute la place dans ma vie. Viens me donner la vie abondante que tu promets. Aujourd'hui, toutes les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis enfant de Dieu. J'ai bénéficié de la protection divine. Les sangs de Jésus parlent pour moi. Si tu as fait cette prière et que tu vis dans la banlieue parisienne, contact, prends l'adresse de Casarema Church. Amen. On ne laisse pas un enfant tout seul quand il vient de naître. Pour un encadrement et un suivi, tu as besoin d'être encadré dans une assemblée. Viens à Casarema Church ou appelle-moi si tu es loin et on t'encadrera. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Lise, on a été béni par cette intervention. et cette colère sainte, je sais que ça va toucher beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada